Et là vous avez un invité surprise pour vous. Oui, bonjour, bonjour c'est M. Bruni, salut mon Christian, ça va, tu vas bien, tu vas bien ? Dis donc t'es remonté en ce moment contre Emmanuel Macron, fais gaffe on dirait moi sous amphétamine. Récemment t'as déclaré il faut que Macron arrête de se prendre pour le roi soleil. Moi j'aurais plutôt dit qu'il croit que les français sont cons comme la lune, mais bon. T'as aussi dit Emmanuel Macron c'est Hollande en pire. Du coup de moi tu dirais quoi ? C'est Sarko, c'est Giscard en mieux, c'est Chirac en moins marrant, Pompidou en plus inculte ou René Cotier en moins d'avenir ? Tu peux te lâcher, ça sortira pas d'ici. Ah bon bah alors j'y vais. Et bien on le regrette parce qu'on avait avec Nicolas Sarkozy un président qui avait à la fois une vision, qui avait un vrai tempérament, c'est incontestable, mais en tout cas voyez la première décision qu'il prend lorsqu'il arrive au pouvoir en 2007, c'est cette loi TEPA qui permet la défiscalisation des déserts supplémentaires, qui redonne immédiatement du pouvoir d'achat à 8 millions de salariés. La première décision de M. Macron lorsqu'il devient président de la République, c'est de désigner les élus à la vindicte populaire. Bon bah si je redeviens président, je suis non premier ministre. Il faut faire de la politique d'ailleurs comme le disent deux jeunes députés des Républicains ce week-end dans le JDD quoi, c'est ça ? Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il faisait ? Et peut-être pas assez Laurent Wauquiez ? Si, Laurent Wauquiez en fait beaucoup et puis Laurent Wauquiez c'est de la graine pour en faire. Bon, très bien, merci Christian Jacob, donc président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Et Dany Moreau qu'on retrouve dans quelques instants, il est 7h56.